mesdames et messieurs bonsoir bienvenue dans cette édition les titres du journal ouverture à conakry de la première édition du salon des entrepreneurs de guinée durant deux jours des participants venus de divers horizons vont échanger sur des sujets liés au climat des affaires en guinée et en afrique dossier tapora et l'opération de déguerpissement des constructions illégales se poursuit le gouvernement est déterminé à récupérer cette réserve foncière qui s'étend sur plus de 267 hectares à kisidougou le nouveau sorti kemo vient de prendre fonction les fils ressortissants de la ville se mobilisent pour apporter leur soutien à la paix et au développement de la ville ils ont offert des équipements d'assainissement et après un tournoi de football mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue à tous à ouverture officielle hier du sadène salon des entrepreneurs de guinée la cérémonie était placée sous la présidence du chef de l'état professeur alpha kondi il s'agit pour les initiateurs d'encourager la création d'entreprises mais aussi de favoriser l'émergence d'une nouvelle classe d'entrepreneurs dans le pays au portage sans ainsi qu'état première édition du salon des entrepreneurs de guinée l'événement mobilise membres du gouvernement représentant d'institutions internationales hommes d'affaires et jeunes porteurs de projets du pays sous la direction du président de la république l'objectif étant de mettre en place tous les mécanismes nécessaires qui prennent en compte l'ensemble des activités favorables à l'insertion et à l'entrepreneuriat qui permettent de faire un scan de l'environnement entrepreneuriale l'initiative est signé l'adip agence guinéenne pour la promotion de l'emploi cette initiative du gouvernement guinéenne en collaboration avec le centre de commerce international itc l'agence d'exécution du volet entrepreneuriat du programme intégral financé par l'union européenne vise à promouvoir premièrement les opportunités d'investissement créer une plateforme de partage d'expérience des réseaux tages et de réflexion sur l'écosystème entrepreneurial guiné de même de lutter contre le chômage l'exode rural l'immigration irrégulière en créant des activités génératrices de revenus par le biais de l'entrepreneuriat elle doit aboutir à des plans d'action faisant de l'entrepreneuriat un véritable levier de développement économique la mise en place des microcrédits partout dans le pays à l'image des mufa et mc2 pour le financement des activités des femmes et jeunes l'élaboration d'une loi sur les partenariats publics et privés ainsi que le code des investissements sont entre autres initiatives mises en place par le gouvernement pour soutenir l'entrepreneuriat féminin jeune et de la diaspora des initiatives créatrice d'emplois et génératrice de revenus que les partenaires au développement de la guinée compte appuyer pour aider le chef de l'état à réussir sa politique d'aide aux femmes et aux jeunes il ya trois raisons pour lesquelles nous devons tous appuyer les sadènes brièvement numéro un parce que nous devons accompagner les jeunes dans les projets dans des projets à se connecter aux opportunités des marchés à commencer par les grands marchés africains que monsieur le président avec d'autres présidents de l'union africaine insiste à construire parce que les sadènes c'est aussi l'opportunité d'essayer à des nouvelles sources d'investissement parce qu'ici il ya plein de fonds qui vont être à la recherche des talents guinéens ou investir parce que sans financement franchement on va pas y arriver deux deuxième raison parce que nous devons renforcer et nous devons capitaliser sur les initiatives existantes quand j'étais venu ici au mois de novembre son excellence les professeurs alpha condé m'avait personnellement présenté beaucoup d'initiatives que ce pays et lui personnellement mène en faveur de l'emploi des jeunes et des femmes et je lui avais promis une chose vos initiatives vos priorités seront mes initiatives mes priorités bon voilà quatre mois après je suis ici pour vous dire monsieur le président que j'ai entendu au effort ce que vous nous avez dit et que nous sommes ici pour soutenir vos efforts à générer plus de valeur ajoutée à l'économie aux biens et aux services du maïd en guiné et franchement avec les quelques peu d'entrepreneurs que j'ai déjà rencontré pendant la journée aujourd'hui je suis convaincu que c'est pas les talents et l'innovation qui manque au sept à ces pays troisièmement parce que nous devons tous travailler pour dynamiser un écosystème entreprenarial local président de la commission européenne jean claude juncker a annoncé dans son discours sur l'état de l'union en septembre dernier le lancement d'une nouvelle alliance afrique europe pour des investissements durables et des emplois le gouvernement guinéen et ses partenaires partage cet objectif de développement inclusif et durable qui doit notamment permettre de relever le défi de l'emploi il est également important de mentionner que la délégation de l'union européenne a prévu d'appuyer financièrement le démarrage d'une réflexion sur la formulation de la politique nationale d'emploi en Guinée proposée par la guip en collaboration avec le bureau international du travail 140 jeunes porteurs de projets et entrepreneurs venus en nombre devant dans chacune des sept régions administratives du pays et plusieurs autres de conakry prennent part à ses assises de la première édition du salon des entrepreneurs de guinée nous qui sommes tous venus des régions nous avons conscience que l'entrepreneuriat aujourd'hui est l'une des principales solutions de lutte contre le chômage massif des jeunes et l'immigration clandestine mais aussi pour le développement socio-économique de notre cher pays la guinée dans les diverses structures d'appui notamment celle de la guip nous avons pu développer nos initiatives et bénéficier de l'accompagnement nécessaire mais le chemin pour arriver au succès est parfois plus ardue ainsi nous faisons face à des difficultés telles que les questions de financement de formation de promotion des moyens techniques et des professionnalisations pour beaucoup d'entre nous sont des inquiétudes mesdames et messieurs le lancement d'un tel salon ouvre donc une nouvelle ère pour nos entrepreneurs puisqu'il met en exergue les éléments essentiels pour le développement du secteur le ministre en charge des investissements publics et privés est ravis de voir les jeunes se mobiliser un grand nombre pour venir prendre part à ce rendez-vous national consacré à la première édition du salon des entrepreneurs de guinée depuis huit ans le gouvernement sous l'impulsion du président de la république le professeur alpha condé s'est d'engager dans une série de réformes pour améliorer le climat des affaires et rendre notre secteur privé plus compétitif les réformes juridiques et réglementaires nous ont valu une reconnaissance sur le point international avec une progression constante au classement d'un business de la banque mondiale et au niveau de l'indice de compétitivité du forum économique mondial le moteur essentiel pour l'investissement et le secteur privé car il joue un rôle central dans la création de richesses et d'emplois dans notre pays et est capable d'améliorer des secteurs prioritaires comme l'éducation la santé et le capital humain l'entrepreneuriat offre à la guinée des opportunités importantes pour faire face aux nombreux défis auxquels sont confrontés les citoyens particulièrement les jeunes et les femmes ces défis sont entre autres le chômage les migrations l'insertion socio professionnelle et l'autonomie financière d'où la nécessité de favoriser et faciliter la création d'entreprises et l'accès au marché des entreprises nationales c'est en vue d'atteindre ces objectifs que le ministère en charge des investissements et des partenariats publics privés ambitionne d'accompagner 500 entreprises à travers les différents programmes guichets et projets du département le salon des entrepreneurs est une plateforme d'échanges et des réseautages de l'entrepreneuriat il se fixe pour objectif de promouvoir les opportunités liées à l'entrepreneuriat favoriser le partage d'expériences faciliter l'accès à l'intelligence commerciale et créer les conditions de l'émergence d'une classe dynamique d'entrepreneurs nationaux une vision qui tient à bras le corps le président de la république pour cela il faut qu'on dit la base nous n'avons pas d'expériences entrepreneurs c'était le commerce et surtout que c'est un commerce captif il ya des gens qui disaient nous c'est moi qui doit finir l'armée donc il n'y avait pas de la peur d'offre donc en fait c'est pas un régime prétendamment libéral mais ça n'avait rien de libéral en fait c'était un régime de captage ça dit à quelques personnes qui captaient l'économie et qui s'enrichissaient au dos de la population donc il fallait créer cet esprit au niveau des hommes d'affaires pour qu'ils acceptent de prendre des risques afin de créer des entreprises ce qui n'était pas très facile parce que le commerce on gagne vite l'entreprise il faut accepter d'investir et d'attendre quelques temps malheureusement il n'avait pas cet esprit bien que c'était les grands intérêts mais dieu merci nous avons commencé à avancer j'ai dit nous devons produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons c'est ça qui doit être la base de notre politique et deuxièmement nous n'avons pas été un pays fournisseur de matières premières nous devons transformer la terre première sur place évidemment ce n'est pas passé facilement parce que vous comprenez que nous devons transformer nos matières premières sur place d'autant plus qu'il faut reconnaître que les femmes guinéennes travaillent énormément si vous allez à l'intervouer ce que les femmes produisent c'est extraordinaire dans tous les domaines beurre de carité malheureusement elles n'étaient pas accompagnées comment voulez-vous qu'elles développent qu'elles passent de l'artisanat à une production plus élargie s'ils ne sont pas accompagnés c'est la même chose pour nos artisans vous allez à qu'india vous allez à d'arabas vous allez voir quelle que soit la paix vénée d'italie ou de données et reproduire tout de suite c'est comme pour les tissus on préférait des tissus importés alors qu'une fois on produit les plus beaux tissus indigo etc mais non on est bien quand on porte quelque chose qui vient d'Europe ou bien des attailles non il faut avoir confiance en soi avoir la fierté de son pays et la fierté de ce qu'on produit c'est ça qui développe un pays donc aujourd'hui le dernier 8 mars aucune femme n'était en tenue imprimée tout le monde était en tenue locale ça veut dire que alors nous sommes capables quel que soit l'événement de fournir autant de tissus qu'il faut à l'ensemble des femmes guinéennes évidemment nous avons des insuffisances vous avez raison d'offre parler de l'information c'est vrai que l'information ne passe pas et il faut que la PIB et la direction des investissements revoient cette question on n'a même pas un répertoire des hommes d'affaires on doit avoir un répertoire des hommes d'affaires savoir qui fait quoi dans ce pays ça c'est la moindre des choses donc monsieur Curtis avec la PIB votre premier rôle c'est d'avoir un répertoire des hommes d'affaires à guinéens dans tous les domaines quand on prend tel secteur on sait qui fait quoi quel niveau il a etc ça permet aux partenaires qui viennent d'avoir tout de suite à qui s'adresser pour avoir un partenaire mais et ensuite il y a la mauvaise organisation comme j'ai dit par contre je ne suis pas d'accord avec vous pour le financement le financement existe, l'engin existe au groupe associatif à Paris Afrinsime Banque seule a mis plus de 800 millions de dollars à notre disposition l'AFD pareil, l'ASFI pareil donc c'est pas l'argent qui manque mais c'est l'incapacité des hommes d'affaires guinéens à présenter des dossiers bankables voilà la réalité voilà la réalité donc nous nous sommes prêts à accompagner les hommes d'affaires je suis d'étant plus encouragé quand je vois ce que 140 jeunes ont fait ce que les 3 ou 4 organisations patronales n'ont pas pu faire depuis 2011 voilà les jeunes qui ont fait comment ça peut être le premier salon donc vraiment j'encourage ces jeunes vous pouvez être certain que le gouvernement va vous accompagner nous allons créer d'abord les conditions physiques c'est-à-dire les résistés, l'eau, les infrastructures parce que nous ne pouvons pas nous industrialiser si nous n'avons pas d'énergie nous ne pouvons pas commercialiser si nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas de chemin de fer comment voulez-vous commercialiser entre la Côte d'Ivoire et la Guinée si il n'y a pas de routes, si il n'y a pas de chemin de fer donc l'Etat va créer la base matérielle mais aussi les conditions juridiques et techniques cette initiative portée et mise en œuvre par l'agence guinéenne pour la promotion de l'emploi et l'ITC, centre de commerce international s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du protocole d'accord conclu entre le ministère de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'emploi et l'ITC en novembre 2018 dans le cadre du programme Integra programme qui vise à lutter contre les migrations irrégulières des jeunes vers l'Europe financé par l'Union Européenne Integra met l'accent sur l'entrepreneuriat comme opportunité professionnelle pour fixer les jeunes dans leur milieu qu'il soit rural ou urbain à travers un projet d'insertion professionnelle viable pour eux et les communautés dont ils sont issus Ce rendez-vous permettra donc de disséminer les nouvelles tendances en matière d'entrepreneuriat dans les domaines de l'agriculture, des mines, de la culture et des services de technologie, de l'information et de la communication Vous suivrez l'intégralité de cette cérémonie d'ouverture du SADEN dans Info Plus après ce journal Conakry abrite donc depuis hier le premier salon des entrepreneurs une initiative pilotée par la PIB et la GIP Pendant deux jours, des entrepreneurs venus de divers horizons vont échanger avec leurs dévenciers sur le climat des affaires qui prévaut en Guinée et en Afrique mais aussi sur les opportunités de partenariat ou de soutien Le premier ministre-chef du gouvernement a pris part aux travaux de ce matin Compte rendu Ousmane Mangora Financer des projets innovants ayant un impact sur l'environnement socio-économique de la Guinée est la volonté affichée de l'Etat guinéen A cet effet, le gouvernement guinéen veut aller vite et bien en créant des emplois de qualité pour les jeunes Pour saisir cette opportunité, un cadre d'échange d'expérience est organisé Plus de 150 participants venus des quatre coins du monde vont débattre des sujets liés au développement de l'entrepreneuriat en Afrique Pour atteindre nos objectifs ambitieux fixés dans le PNDS Nous avons besoin d'impulser le secteur privé générateur d'emplois et facilitateur d'une redistribution partagée de la richesse nationale Il s'agit pour la Guinée comme pour l'Afrique en proie à des défis puissants de chômage et d'extrême pauvreté de promouvoir le secteur privé en offrant à celui-ci un environnement propice aux affaires pour lui permettre de jouer le rôle qui est le sien c'est-à-dire celui de moteur de la croissance C'est dans cette perspective que le gouvernement dont j'ai la Charte des coordonnées a inscrit la création d'emplois notamment pour les jeunes et les femmes comme objectif prioritaire de l'action publique au même titre que les autres priorités axées notamment sur l'éducation, la santé et la sécurité Les partenaires techniques et financiers sont engagés à mettre en valeur les ressources naturelles de la Guinée afin de faciliter l'employabilité des jeunes dans le pays Dans la foulée, le Conseil national de patronat mobilise ses responsables et engage un programme de renforcement de capacité L'organisation veut être plus efficace sur le terrain et pour joindre la parole à l'acte, une série de formations a été lancée ce matin à l'intention des employés de la dite institution compte rendu Kernos Mandialo La réduction du chômage passe par le développement entre autres d'un secteur privé organisé avec des acteurs bien formés pour plus de dynamisme Dans sa nouvelle stratégie, le Conseil national du patronat guinéen met la formation au cœur de ses priorités Les représentants de ces 25 fédérations et les membres de la structure dirigeante apprennent les nouveaux outils de bonne gouvernance des organisations d'employeurs Le but est d'être plus performant pour jouer un plus grand rôle dans le développement du pays Le défi pour une organisation d'employeurs est de parvenir à fédérer et défendre les intérêts de ses membres provenant de divers secteurs d'activité économique Elle devrait pouvoir jouer son rôle de partenaire privilégié du gouvernement et prendre toute sa place dans le dialogue social L'Organisation internationale du travail, l'OIT, apporte son soutien à cette activité Un soutien qui permet de mobiliser des spécialistes du centre international de formation basé à Turin en Italie pour développer les capacités de ses responsables d'entreprise L'idée c'est ensemble de pouvoir établir un plan pour renforcer la structure du CNP et faire que cette organisation soit plus efficace vis-à-vis de la défense des intérêts de ses membres donc les entreprises privées de Guinée et qu'elle puisse représenter les intérêts du secteur privé de façon plus efficace La formation va durer 72 heures et devrait améliorer la politique de gestion de cette organisation patronale dont le plan stratégique est en cours de validation Et puis le président de la République, professeur Alpha Kondé, a rendu visite ce mercredi à quelques compatriotes malades Juste après, le chef de l'Etat s'est rendu à Dixine pour présenter ses condoléances dans deux familles Reportage Ibrahim Akita Attaché à ses amitiés, le président de la République, professeur Alpha Kondé, était ce mercredi à la maison mortuaire de Hadjafan Tadjoubati militante du RPG Arc-en-Ciel Décédée le lundi dernier, décide de maladie Cette combattante est née en 1958 à Bola, dans la préfecture de Beyla Elle s'en va en laissant derrière elle six enfants Après avoir remercié le chef de l'Etat pour ce déplacement, la famille Djoubati lui a rendu hommage pour les appuis apportés à la défense Qui vont avoir remercié le président du Junction? Le président, il a quand même fait l'avenir d'aff suspects Il a quand même rennine dans ce détail Nous ont pris partage à leur est emploi avec son pays Nous nennions en capteur Nous n'avons pas le animal Nous n RFDA C'est ce que je veux dire. 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 grâce à l'appui du Fonds-Cohétan, en passant par le gouvernement guinéen, le gouvernement de la procédure Afakonde. Nous sommes très contents et la population serait très contente que, enfin, la voie nationale va démarrer très bientôt. Des jours de travaux ont permis à l'ensemble des acteurs impliqués dans ce projet d'harmoniser les vues sur les paramètres liés à la réalisation de ce tronçon. Le coût de réhabilitation de la route Gekedou-Kundébadou s'élève à plus de 44 millions de dollars américains financés conjointement par le gouvernement guinéen, le Fonds-Cohétan et la Badea. On a parlé sur les procédures de la Badea en matière d'exécution de projet. Des fois, la non-compréhension des responsables des procédures provoque des entraves et des problèmes dans l'exécution et par conséquent des retards. Je pense que le message est bien passé et on espère que les responsables des projets vont passer à l'action à l'avenir. Au compte de ce projet, sur la RN2 Gekedou-Kundébadou, les différents bailleurs de fonds s'engagent également à bitumer 10 kilomètres de voirie à Gekedou-Centre, 20 autres kilomètres de route en terre pour désenclaver des localités rivéraines de cette route qui était un chaînon manquant de ce réseau inter-État Konakry-Fritown-Konakry-Morovia. Aussi, un point de paysage est à réaliser sur ce taxe au sud de la Guinée. À Kisidougou, après la prise de fonction du nouveau Sotikemo, les fils ressortissants de la ville se mobilisent pour apporter leur soutien à la paix et au développement de la ville. Des équipements d'assainissement et pour les lieux de culte sont offerts après un tournoi de football. Reportage Aboubakar Junior Kamara. À 595 kilomètres de la capitale, la ville a un hommage à Kisikabakita, Kisidougou. Ce centre cosmopolite de plus de 130 000 habitants. Pour son essor économique, ses fils se retouchent les manches. Tous les mécanismes sont déclenchés pour le maintien de la paix sociale. Les centres de culte bénéficient de l'attention de tous. La propriété aussi de la ville mobilise les efforts du soutien des ressortissants. Autour du nouveau patriage, Kisidougou retrouve son unité d'action. Nous sommes très 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 contents et nous remercions à travers lui, le chef de l'État, le président Alpha Kondé, pour avoir donné toute la chance à notre fils de faire ce geste. La nouvelle équipe dirigeante de la commune urbaine de Kisidougou est encouragée par ce don. Un pas est franchi pour rendre la ville propre. S'ils ont accepté que nous soyons à la tête de cette commune, nous tendons la main à toutes les bonnes volontés, que ce soit des fils ou filles de Kisidougou ou bien ailleurs, de nous accompagner pour que l'hygiène soit notre priorité dans la commune urbaine. Pour impliquer la jeunesse dans ce processus de développement, un tournoi de football doté du trophée feu Mamadi Touré-Kamus, grand serviteur du RPG Arc-en-Ciel à Kisidougou, est organisé. Mamadi Touré-Kamus est décédé en début d'année des suites de maladies. Cette finale a été une opportunité pour les organisateurs de sensibiliser la population de Kisidougou sous les opportunités qu'offre le gouvernement dans la réduction de la pauvreté. La population de Kisidougou, elle est disciplinée et fidèle à un idéal pour lequel il s'est battu depuis de très nombreuses années et pour lequel nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Nous invitons toute la Guinée à suivre le mouvement qui est en train de naître aujourd'hui à Kisidougou. Que tous les Guinéens sachent que ce pays est à eux et que quand on a la chance d'avoir au jour d'aujourd'hui un président comme le professeur Alpha Kondé qui pose des actes mais qui est venu trouver des situations catastrophiques pour ce pays. Il lui faut du temps pour réaliser ces différents programmes. Donnons-lui ce temps. Les 24 quartiers de la commune urbaine participent à cette compétition. Dounokoro et Mbalia sont finalistes. L'équipe Mbalia remporte la victoire au tir au but. Et puis cette triste nouvelle, la DGA du comité paritaire et chef de service déjà rééquité au ministère de la Pêche n'est plus. Mawa Yawa Sandono a tiré sa révérence le 12 mars à New York des suites d'un accident vasculaire cérébral. La défunte prenait part à la 63e session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme. Cette disparition brutale de Mawa Yawa Sandono afflige la douleur et consternation au sein du personnel de la mission permanente de Guinée auprès des Nations Unies. Et puis la Banque centrale de la République de Guinée et la Fédération guinéenne de basketball annoncent l'arrivée ce mercredi de la dépôt immortelle de Dr Alpha Gallo, dit Léa. Les cérémonies de sacrifice auront lieu demain jeudi à 10h à la maison mortuaire à Tarouia et le symposium suivi de l'enterrement le vendredi 15 mars 2019. Enfin, cette autre perte qui touche la RTG, colonel Roger Kuruma a rendu l'âme ce mercredi à Lola, caméraman de la deuxième génération. Il a consacré sa carrière à l'armée et aux prises d'images pour la nation. Il était à la retraite ces dernières années. Paix à son âme. Paix à l'âme des illustres disparus. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada